Attention, on veut dire qu'on n'était pas fréquenté, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas salam. Salam, on fait à tout le monde. Calam, on ne fait pas à tout le monde. Salam, on fait à tout le monde, mais on ne parle pas à tout le monde. Et si on était un leader, donc nous-mêmes on prend sur soi et on essaie de s'effacer, et de se faire tout petit, de se faire discret, pour que ces gens-là, pour lesquels on a été intermédiaires pour leur péché, à cause de nous ne retombent pas dans leur péché. Le minimum qu'on puisse faire, c'est que par notre intermédiaire, si on gagne Hidayat, ça c'est le minimum qu'on puisse faire. Donc au contraire, comme on les a invités vers le péché, alors on les voit, on a dit, ce qu'on a fait ce qu'on a fait, ce n'était pas bien, maintenant je vous invite vers le bien. Alors il y a un jeune qui m'avait dit, Moïssa, oui, mais on a honte de parler de dînes avec les jeunes. Un jeune qui m'a dit, on a honte, on veut parler avec nos camarades, on veut parler de dînes, de la religion un peu, surtout pendant le mois d'Abbadam, il y en a honte. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais une des causes, c'est parce qu'on ne parle pas suffisamment de dînes à la maison. Il n'y a pas de discussion de dînes à la maison. Donc du coup là, l'enfant, il a envie de dire quelque chose, mais il a appelé, il vient de la bêtise. Il a dit, t'es, quoi vous pouvez raconter, t'es où là ? Ou là, si c'est à l'îme aujourd'hui ou quoi ? Non mais ce sont des réactions. Il y a un jeune qui m'a dit, Moïssa, je garde la barbe à l'école. Vous savez ce que les filles me disent ? Ou les bons poux n'y prêtent même. Le musulman qui garde la barbe, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres qui ne gardent pas. Donc du coup, on lui a fait la dînes. Et au début, maintenant il a dit, maintenant il s'est fait une raison. Maintenant il s'est fait une raison. Donc chacun il est confronté à différentes, on va dire, épreuves. Chacun il connaît sa situation. Donc bonne fréquentation. Et dernière chose, un conseil d'imam de Masjid al-Quba, Madina Munawara, il dit que lorsqu'on a envie de faire un péché, là, on va terminer là-dessus. Lorsqu'on a envie de faire un péché, il faut penser que le jour du Qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder un privilège à certaines personnes. Ces personnes, ce sont les gens qui vont entrer au paradis. D'accord ? Lorsque les gens vont entrer au paradis, est-ce que nous serons dans le premier groupe, le deuxième groupe, on ne sait pas. D'accord ? Je vais raconter à mes enfants que lorsque celui qui entre dans l'enfer, pour se purifier de ses péchés, ensuite il entre au paradis. Il entre au paradis, c'est sûr. Mais il aura une tâche sur son visage, soit sur son front, je ne sais plus exactement où, il y a une tâche, ce qui le différenciera des gens du paradis qui seront entrés sans passer par l'enfer. Alors mon petit gars son ami m'a dit, moi je vais entrer au paradis, je ne vais pas avoir de tâche moi. Donc ça prouve bien, mais c'est quelque chose de naturel, tout le monde veut ça. Personne ne veut pas passer par la case d'enfer, même si c'est pour purifier. Alors il dit, le jour du Qiyamate, on ne sait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il va accorder sa vision. La face d'Allah va voir. Comment Allah, il est, personne ne connaît pas. Mais on verra la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien l'imam, le cheikh Salih al-Maram ici, Hafizahullah, imam de Masjid al-Quba, il dit que lorsque vous avez envie de faire un péché, si c'est un péché des yeux, parce que c'est le péché le plus commun à la Réunion, d'accord ? Chaque pays a sa particularité, la Réunion c'est le péché des yeux, d'accord ? Si vous avez envie de faire un péché, et particulièrement un péché des yeux, pensez une chose. Est-ce qu'Allah va me donner l'occasion de le voir après que je fais un péché avec ses mêmes yeux ? Avec ses mêmes yeux avec lesquels j'ai regardé le haram ? Est-ce que je mérite de voir Allah avec ses mêmes yeux ? Pensez ça. Deuxième chose, pensez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, s'il me prive de sa vision, s'il me prive de sa vision le jour du Qiyaman, il me met parmi les gens qui ne pourront pas le voir, à cause d'un péché. On ne sait pas quel péché. Il dit ça, ne négligez aucune bonne action, parce qu'on ne sait pas par quelle bonne action. Allah peut mettre dans un jannat, c'est-à-dire ne déconsidérer aucun péché non plus, parce qu'on ne sait pas par quel péché Allah peut nous envoyer dans l'enfer. Donc on ne sait pas par quel péché Allah peut nous priver de sa vision, de sa face. Wajhil Karim le jour du Qiyaman. Donc, si on a envie de faire un péché, ayons conscience de ça. Oh Allah, j'ai envie de faire le péché, mais juste parce que j'ai envie de te voir le jour du Qiyaman, je ne ferai pas ce péché-là. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider pour, on va dire, éviter le péché et pour rester dans le droit chemin. Ce sont des paroles, hein ? Ce n'est pas baya, mais ce sont des paroles. C'est très facile de parler. Mais ce qui est le plus important, c'est que chacun de nous ce soir, on fait niyat, rentre à la maison, d'accord ? Même quand tout le monde a fait une dormi, on fait vous-zou, on fait deux rakats, si on veut lire un petit peu le Qur'an ou les Qur'ans, parce que c'est une bonne action, d'accord ? On parle avec Allah, et puis on fait deux rakats de cela, après on fait taub. Taubah de tous les péchés. Et on peut penser aussi, que lorsque, chacun peut penser, ça c'est Moura Kaba, ça, les ulama nous disent, que lorsque j'ai envie de faire zina, avec la fille de quelqu'un, penser que peut-être demain j'aurai une fille aussi. Lorsque je mens à quelqu'un, penser que mon livre de compte, là, c'est pas un disque dur, il gagne, comment il appelle ça ? Formaté à notre guise, ça ? Non, non, on formate, on formate, on formate, non, mais ça, il ne formate pas ça. C'était écrit, là, le jour de la Qiyamah, « Maa yalfizu min qawlin » Aucune parole qu'on dira, « Illa la deyhi raqib » La raqib, c'est gardien. Il y a des gardiens qui sont là, qui prennent notre parole et qui marquent. Et le jour de la Qiyamah, on va aller réciter devant nous. Et si on a été correct dans notre vie, on recevra le livre de compte dans la main droite. Sinon, on recevra notre livre de compte. Dans le hadith, il est dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, les anges vont ouvrir notre ventre, vont faire passer notre main gauche dedans, ressortir par des yirs, et le livre de compte sera donné dans la main gauche, ou bien dans le dos. Il y a deux hadiths. Shimal, c'est dans le Qur'an, et dans le dos, c'est dans le hadith. Donc c'est comme ça. Dans le dos, il y a la même gauche. Donc, à nous de faire attention de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Que Allah subhanahu wa ta'ala, taufique de comprendre. Si j'ai dépassé le temps, je vous prie de m'excuser. Inch'Allah.